Hey, bien, salut tout le monde, c'est Captain Kebab et aujourd'hui, on se retrouvera pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter les plus grosses pépites espagnoles sur FIFA 23. Si tu kiffes un petit peu cette série de vidéos, je t'invite à lâcher le petit pouce bleu, l'abonnement, ça me ferait hyper plaisir. C'est une série où on fait les pépites du monde entier, donc je t'invite également à poser ton petit commentaire avec tout simplement la prochaine nation à faire. On en a déjà fait pas mal, donc n'hésitez pas à aller voir les précédents épisodes. Vous allez le voir, il y a des joueurs que vous ne connaissez pas. Aujourd'hui, on part avec l'Espagne, une très grande nation du football, qui vous allez le voir, des pépites assez intéressantes. A mon avis, il y a des joueurs que je ne connais pas. Si tu découvres des joueurs dans cette vidéo, le petit jeu, c'est que tu t'abonnes. Voilà, ça me ferait hyper plaisir, puis même, ça recommence un petit peu le travail. Et on est, les amis, sans plus tarder, parti pour cette vidéo avec le gardien. Le gardien, déjà, vous allez me vanner sur la prononciation, Agirizébala, alors, Agirizébala, Zabala, qui est portier à Bilbao, du coup, logiquement basque. Il a 68 de général, 81 potentiels, très peu de gardiens avec des bons potentiels. Il en fait partie, 81, c'est beaucoup, ouais, c'est plus qu'honnête. Gardien de Bilbao, donc de 21 ans, qui a une valeur marchande d'environ 2,7 millions, donc c'est pas si cher. 1,87 m, une étroge technique, 3 sols mots à pied, et des stats assez intéressantes pour un gardien. Alors, si vous devriez l'intégrer dans un projet, ça serait plutôt soit titulaire dans un club de deuxième division, ou alors dans la rotation, qui, au fur et à mesure, tend à la place de titulaire. En tout cas, c'est un joueur que je ne connaissais pas, et que je trouve, écoutez, ma foi intéressant en tant que gardien. Le deuxième joueur de cette vidéo, il s'agit d'Arnaud Martinez, joueur très polyvalent, qui peut jouer pistron droit, latéral droit, et DC. 19 ans, il évolue du côté de Rijon, 72 de général, un potentiel de 93, soit une belle évolution de plus 11. Un prix de 5,4 millions, ce qui n'est pas si élevé, mais pas non plus hyper bas. Mais après, voilà, c'est un joueur qui est un petit peu couteau suisse, 2 étroge techniques, 3 étrogements à pied, et de très belles stats, de ça très intéressantes pour un joueur, dans l'axe, je pense qu'il peut vraiment apporter sur un côté aussi. Peut-être pas pistron droit, au vu de la vitesse de base, après ça, c'est mon avis. Mais en tout cas, joueur très intéressant, du côté d'Arnaud Martinez, qui, voilà, pour seulement 5,4 millions, vous offre pas mal de possibilités, et qui, surtout, a un beau potentiel de 83. Le prochain, vous le connaissez, c'est un joueur du Barça, j'annonce, il y a beaucoup de joueurs d'Université Barcelone, et il s'agit d'Eric Garcia, 21 ans, 77 de général, un potentiel de 84. Ça fait une belle évolution, qu'on se dise de plus 7, mais, un prix quand même de 21 millions d'euros, 2 étoiles de gestes techniques, 3 étoiles de moins à pied, des stats intéressantes défensivement, mais physiquement pas folles. Je vous le dis, c'est un garçon qui a beaucoup de potentiel, 84, mais, moi, personnellement, j'ai du mal à jouer avec lui, j'ai déjà eu l'occasion de jouer avec, l'avantage, c'est qu'il est modélisé, notre ami Eric Garcia, mais, moi, personnellement, j'ai eu du mal à jouer, c'est pas forcément le profil que j'apprécie forcément. Après, pour, je pense, 21 millions d'euros, il y a peut-être mieux, voilà, qu'on se le dise, mais, d'un point de vue potentiel, ça devient un des très, très bons décès du jeu, donc, je vous le conseille, mais, ça dépend de votre style de jeu. Eric Garcia, c'est bien si vous avez une défense, mais que vous n'êtes pas trop, je pense. Si vous avez un dispositif, vous avez des décès très hauts, je pense qu'Eric Garcia n'est pas forcément le joueur le plus adapté, parce qu'il est lent, et ça peut vous poser des problèmes. Le prochain, les amis, il s'agit de Alejandro Frances, qui a 73 de général, 82 de potentiel, évolution de plus 9, décès du Real Saragosse, 2 étoiles de Chastaini, 4 étoiles de mauvaise épée, donc ça, c'est intéressant, un prix de 6 millions 9, donc, voilà, une petite valeur marchande quand même intéressante, mais des stades très intéressantes aussi, je le trouve vraiment très, très bon, rapide, bon, au niveau des tags, défensivement aussi, pour 6 millions 9, ça peut être vraiment une belle option, je vous le conseille, allez rendre aux Français, c'est un joueur peu connu, qui peut vraiment vous rendre des bons services pour pas si cher, un potentiel de 82, ce n'est pas à négliger, il peut vraiment vous rendre des carrières sympas, notamment si vous avez des carrières en Espagne ou quoi, je pense qu'il peut vous aider, donc n'hésitez pas à miser sur Alejandro Frances, le prochain, les amis, il s'agit de Sergio Gomez, latéral gauche de City, tribolival en DGMDMG, il peut vraiment jouer sur pas mal de postes, lui aussi modélisé, il a un potentiel de 83, belle évolution, pour un joueur qui veut 11 millions, gros salaire, parce qu'il joue à City, par contre, 4 étoiles d'essai technique, 3 étoiles de mauvais pied, il est des stades très très intéressantes, c'est un joueur très complet, à Soane 14 de général, il peut jouer un petit peu partout, on va dire entre 9 et 11 millions, ça peut être une très belle trouvaille, après gros salaire, il est à City, je le vois pas, il est dans un petit club directement, ou alors titulaire, obligatoirement, pas de doublure pour lui, au vu de l'évolution de Kair qu'il a, mais en tout cas, ouais, Gomez, pour un joueur qui a 83 de général, le payer 10 millions, je pense que c'est une très belle trouvaille, surtout vu de ses stades qu'il a, il ne peut que vous le conseiller, très technique, bon, balle au pied, ça me régale, le prochain, c'est un nouveau joueur de Bilbao, comme quoi il y en a quelques-uns de Bilbao, lui aussi modélisé, il s'agit de Nico Williams, 75 de général, 87 de potentiel, là on passe sur des gros potentiels, il peut jouer 1000 de droit, 1000 de gauche, il a 20 ans, 3, non, 4 étoiles, la geste technique, 5 étoiles de mauvais pied, il vaut 14 millions, déjà je t'ai dit, 75 de général, 14 millions, MD, MG, 4 étoiles de technique, 5 étoiles de mauvais pied, t'achètes, et quand tu vois les stades, c'est hyper rapide, c'est hyper rapide, c'est là pour dribbler, c'est là pour éliminer, Nico Williams, je le vois bien dans un grand club après, après Bilbao, s'il ne reste pas dans un grand club, il peut clairement faire le taf, Nico Williams, fonce, mais fonce mon ami, parce qu'il va, il va vous régaler en carrière, j'ai pas d'autre chose à dire, en plus il fait 1m80, c'est pas un petit gabarit technique, il a quand même un bon gabarit, très rapide, technique, je pense qu'il peut vraiment faire des ravages, le prochain les amis, il s'agit de Jeremy Pinault, 79 de général, gros général, mais 87 de potentiel, encore plus haut, il veut jouer MD, BU, 3 étoiles de technique, 4 étoiles de mauvais pied, des stats, en vrai il n'excelle pas dans un domaine, il est très bon, dans beaucoup de domaines, mais il n'excelle pas dedans, dribbler rapide, là niveau prix, c'est quand même 47 millions 5, je trouve ça un peu cher, pour un joueur qui a 79 de base, après il a que 19 ans, un potentiel de 87, ce qui s'amortit très vite, je l'avoue, je l'admets, mais moi je trouve ça un petit peu cher, à mon humble avis, j'ai envie de vous le dire, mais, évidemment au bout de quelques années, vous n'allez pas le regretter, au vu de son évolution, à plus de 87 de général, le joueur qui a évolué à Villarreal, au vu du prix, vous ne pouvez que le prendre dans un top joueur, malheureusement il n'est pas modélisé, le prochain, il s'agit de Pedri, fin de la blague, voilà, fin du joueur, non, Pedri, c'est 85 de général, 92 de potentiel, soit une évolution de plus 7, un prix, de 127 millions, en vrai 127 millions, quand tu vois qu'il a plus de 92, c'est donné en soi, MC de 19 ans, 4 étoiles des techniques, 4 étoiles de mauvais pé, bon il est plus que complet, 19 ans c'est un milieu de terrain, plus que complet, 1m74, très très bon, très très bon, alors, j'ai déjà eu l'occasion de jouer avec, c'est très très fort, voilà, Pedri, c'est très très fort, 127 millions, c'est qu'un top joueur qui pourra l'avoir, mais, si vous avez l'occasion de jouer avec, je vous le conseille, parce que, moi personnellement, je le trouve exceptionnel, 92 de potentiel, je ne rajoute rien d'autre, c'est clairement l'avenir, du côté du FC Barcelone, à côté, c'est Pablo Gavi, autre joueur du Barça, j'ai dit qu'il y a un enchaînement de joueurs du Barça, d'ailleurs Pedri est modélisé, Pablo Gavi, non, c'est dommage, Gavi, 79 de général, potentiel de 88, 88 c'est quand même énorme, pour un joueur au final, qui ne vaut que 40 millions, alors, il peut jouer MC, AG, AD, j'ai déjà eu l'occasion de le tester au milieu de terrain, il est très bon, j'ai eu l'occasion de le tester en tant qu'élien, il est très bon aussi, non, Gavi, c'est un joueur qui m'avait impressionné, parce que, au vu du peu de général qu'il a, on peut avoir des réserves, j'ai trouvé exceptionnel mal au pied, 3 étoiles de geste technique, 3 étoiles de mauvais pied, et des stats, qui sont vraiment très très bonnes, non, mais vraiment des stats, qui sont vraiment très très bonnes, dans tous les registres, et ça c'est assez exceptionnel, qu'on se le dise, de voir un joueur avec autant de stats, 88 de potentiel comme je disais, voilà, pour un joueur de 17 ans, c'est vraiment très très bon, ça fait un petit peu cher, peut-être 40 millions, un joueur qui a 79 de général, 38, mais, dans le jeu et tout, il va vraiment, de par sa polyvalence et son potentiel, je trouve que ça se rentabilise très bien, mais bon Gavi, comme Pedri, c'est que des top clubs, qui peuvent les prendre, ensuite on a, Nico Gonzalez, prochain joueur du Barça, je l'ai dit qu'il y a un enchaînement, de joueurs du Barça, bon le Barça c'est quand même fou, le nombre de très bons joueurs qu'ils ont, 76 de général, 85 de potentiel, évolution de plus 9, c'est cadeau, 20 ans, MC MDC, 4 étoiles de technique, 3 étoilement épais, 1m88, c'est un gros gabarit, enfin bon gabarit, pas lent, pas rapide, c'est dans la moyenne, et des stats assez complètes, il vaut, on va dire, 17, 20 millions d'euros, pas le même profil que Pedri Gavi, maintenant, tu fais un minuté, un Pedri Gavi Gonzalez, c'est tranquille pendant toute ta carrière, pendant les 12-13 prochaines années, voilà, c'est très très fort, 85 de potentiel pour joueur, je suis un petit peu moins fan du profil, maintenant, ça reste très très bon, et ça c'est un avis subjectif, le prochain joueur les amis, il s'agit d'Unae Vencedor, qui a 77 de général, comment vous dire que MC MDC, 21 ans, un potentiel de 84, c'est intéressant, c'est intéressant, bon, ils veulent pas le vendre Bilbao, il y a pas mal de joueurs de Bilbao d'ailleurs, bon, c'est assez cher pour un joueur qui a que 84 de potentiel, 77 de général, 3 étoiles de technique, 4 dans le mauvais pied, MC MDC, mais ouais, il a des qualités, certaines balles au pied, c'est pas le joueur le plus rapide, mais collé à la balle au pied, entrée de surface, ça peut faire boum, avec une belle frappe, bon là, on a Vencedor, qui est un joueur très peu pris, mais Vencedor, je pense qu'il peut vraiment, écoutez, vous apporter de belles choses, le prochain, il s'agit d'Alberto Moreno, alors là, ça va en faire kiffer plus d'un, parce que, 75 de général, MG, MC, MOC de 18 ans, évoluant à l'UD de Las Palmas, double 3 étoiles, 1 mètre sur 9, mais quand c'est rapide cette technique, voilà, je vous le dis, c'est rapide cette technique, Moreno, c'est 16 millions, 87 de potentiel, je pose la manette, c'est cadeau, non mais, payer si peu cher pour un joueur, qui a un aussi gros potentiel, et qui n'est pas un mauvais à 18 ans, je pense vraiment, que c'est une très bonne piste, n'hésitez pas, à foncer sur Alberto Moreno, très peu pris en carrière, alors qu'il est exceptionnel, je dis ça, je dis rien, le prochain, les amis, il s'agit de Brian Hill, Gilles ou Hill, comme vous voulez, Gilles peut-être, joueur qui évolue du côté de Tottenham Hotspur, qui a 77 de général, un potentiel de 86, MG, MD, au niveau du prix, on est aux alentours de 26 millions d'euros, 3 étoiles de technique, 3 étoiles de mauvais pied, joueur très rapide, malheureusement, pas d'endurance, et ça, ça peut être problématique, si il est titulaire, donc à avoir, il faut le signifier, au niveau de l'eusson de plus neuf, c'est enfin un des meilleurs MD, MDG, au bout de quelques années, écoutez, foncez, si vous le cherchez, et en plus, il a une sorte de petite modélisation, en tout cas, c'est très ressemblant, le projet dans les amis, il s'agit de Nico Melamed, joueur qui a 73 de général, 4 en 3 de potentiel, évolution de 2, plus 10, bah oui, c'est fort au calcul mental, attends, sans la petite ardoise, plus 10, MG, OC, MD de 21 ans, 4 étoiles de technique, 3 étoiles de mauvais pied, des stats, moi, qui me parlent, un joueur qui ne vaut même pas 7 millions, 6 millions 6, qu'un potentiel de 83, oui, je prends, mais surtout des stats qui me parlent, c'est un joueur, l'avantage que vous avez, c'est que vous le payez, il peut directement vous apporter une grosse plus-value dans votre effectif, de par sa vitesse, sa rapidité, sa percussion, donc Melamed, clairement, est un joueur qui peut, bah, vous aider, et avoir un retour sur investissement, de manière très rapide, le prochain, c'est Pablo Torné, nouveau joueur du Barça, je l'avais dit, il peut jouer MOC, MC, MG, 19 ans, 79, de général, mais surtout un potentiel de 86, donc là, on a un top joueur, enfin, futur top joueur, pour moins de 4 millions d'euros, et surtout, 4 étoiles de technique, 4 étoiles de mauvais pied, et des stats folles, pour un joueur de 19 ans, il peut vraiment, bah écoutez, s'imposer dans des effectifs, je suis sûr, à son jeune âge, parce que, bah déjà, des belles stats, 69 de général, il va vite évoluer, et quand je me dis qu'il a 86 de potentiel, bah écoutez, c'est cadeau, Pablo Torné, selon moi, j'irai, je mettrai une paix dessus, et je parierai pour l'avenir, parce que je pense vraiment qu'il peut, vous régaler, le prochain joueur, il s'agit, de Ivan Raimé, d'ailleurs, ce qui était assez drôle, c'est que petite anecdote, en pleine vidéo des pépites, c'est pas l'endroit, mais, quand j'étais en espagnol, au collège, bah écoutez, l'apprentissage espagnol donnait des noms, qu'il avait rien à avoir avec les élèves, donc tu pouvais t'appeler, je sais pas, tu pouvais t'appeler Kylian, bah elle t'appelait Raimé, voilà, donc petite dédicace, au mec qui s'appelait Raimé, quand j'étais au collège, dans ma classe, en tout cas, il évolue du côté du UFC, Fabericao, il a 82 de potentiel, 72 de général, c'est très très bon, il peut jouer M.O.C.B.U.A.G., et il vaut 5,5 millions, pour un joueur qui a 82 de potentiel, je trouve ça plus qu'intéressant, de stats, bah écoutez, pas folle, mais qui peut évoluer, et en tout cas, dans un joueur de complément, il peut être très intéressant, le prochain joueur, les amis, c'est un nouveau joueur du UFC Barcelone, il s'agit d'Ilias, 68 de général, 83 de potentiel, ça fait une grosse plus-value, vraiment, il peut jouer que côté droit, mais, 4 édolages et c'est technique, 4 édolages et piais, 1 mètre 115, 2 millions 3, et surtout des stats intéressantes, pour un jeune joueur de 18 ans, bah foncez, si vous n'avez pas beaucoup de trucs, vous cherchez à faire une rim team, Ilias et votre joueur, parce qu'il a un très très bon potentiel, pour pas grand chose, le prochain joueur, les amis, il s'agit de Fabio Blanco, qui a 62 de général, 82 de potentiel, il a une coupe limitée à fraude, il n'a pas de chevet dans FIFA, c'est problématique, une évolution de plus 20, il vaut 1 million, bon, 3 édolages et c'est technique, 3 édolages et piais, mais pour 1 million, bah écoutez, voilà, 62, il peut pas mal évoluer, si vous avez un petit club, n'hésitez pas à prendre Fabio Blanco, ou alors le prendre en prêt, je pense qu'il pourra vous aider, le dernier buteur, enfin le seul, unique buteur de cette vidéo, il s'agit de Kierre, bravo, joueur qui évolue du côté de l'Evercouzène, qui est modélisé, pour un jeune joueur de 17 ans, c'est assez rare, il a 64 de général, 83 de potentiel, ouais, ça fait 19 de plus, donc c'est fou, buteur MD, 3 édolages et technique, 4 édolages et piais, bah, des salles de buteur, en vrai, il excède dans aucun domaine, mais il est assez complet, à voir ce qu'il peut donner, bah voilà, c'est un, un poli, je crois, c'est un produit brut, il va falloir le polir, c'est ce que je voulais vous dire, euh, donc voilà, buteur, pourquoi pas être la star d'un projet dans une petite équipe en Ligue 2 ou quoi, pour qu'il puisse imposer, le revendre ensuite, c'est à vous le voir, mais en tout cas, valeur sûre, parce qu'il a quand même un beau potentiel de 83, avant d'un des joueurs de cette vidéo, il s'agit d'Ansofati, modélisé, connu, 80 général, 90 de potentiel, AG droit, enfin AG droit, AG espagnol, il vaut 52 millions, mais c'est pas si, enfin, c'est cher pour un joueur de 80 général, mais pas si cher, quand tu dis qu'il va évoluer à 90, 4 édolages et techniques, 4 édolages de mauvais pied, des stats folles, Ansofati, j'ai eu l'occasion de jouer avec lui, c'est trop fort, seul petit bémol, c'est les blessures, mais on aime tellement le football, que ça, on ne le regarde pas, et on regarde seulement la magie du joueur, et pour 52 millions, avec un gros club, je pense que c'est une très belle affaire, et le dernier joueur de cette vidéo, c'est un cauchemar pour la prononciation, il s'agit de Baré Nétexia, il a 74 de général, un potentiel de 83, une évolution de plus 9, AG espagnol, il vaut 8 300 000 seulement, 3 édolages de technique, 4 édolages de mauvais pied, des stats en accélération assez folles, il va pouvoir vous faire des différences, pour pas cher, 8 millions max, je vous conseille ce joueur de la Réal Sociedad, pour peu d'argent au final, et je pense qu'il peut s'imposer, si vous avez vendu votre Réal gauche, et que vous en cherchez un pour pas si cher, qui peut vous sortir de situations compliquées, n'hésitez pas à le prendre, moi je pense que c'est une très bonne idée, au vu que c'est statistique, je ne l'ai jamais testé, mais faites confiance à CK le coach, en tout cas les amis, j'espère vraiment que vous avez kiffé cette vidéo, elle m'a touché à son terme dans quelques instants, n'hésitez pas à me dire, le top 3 des pépites que vous connaissez, enfin que vous préférez dans cet épisode, le top des joueurs que vous ne connaissez pas, avant de lancer cette vidéo, parce qu'on en apprend tous les jours, grâce à CK, non c'est pas forcément juste cette phrase, en tout cas si t'as kiffé, n'hésite pas à lâcher le pouce bleu, l'abonnement ça me fait hyper plaisir, c'était CK, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, PEACE !